Mes chers amis, bonjour ! Le 28 juillet 1914, à la suite d'une situation internationale très tendue depuis des dizaines d'années et de l'assassinat de l'archéduc d'Autriche François Ferdinand, la première guerre mondiale éclate. C'est le début d'une des plus grandes boucheries de l'histoire de l'humanité et à l'occasion des 97 ans de l'armistice signé le 11 novembre 1918, je voulais revenir avec vous sur les plus grandes batailles françaises qui ont eu lieu durant cette période. Alors c'est parti ! La bataille des frontières c'est un bien grand nom pour qualifier toutes les batailles qui ont eu lieu le long de la frontière franco-allemande tout au début de la guerre. Si la France ne rentre en guerre que le 3 août 1914, les mouvements de troupes sont préparés bien avant car tout le monde sait que le conflit est inévitable. Ainsi des centaines de milliers d'hommes sont déjà placés quelques jours auparavant aux frontières sous le couvert d'un exercice de mobilisation générale. Le champ de bataille est énorme, il s'étire de l'Alsace à la Lorraine en passant par les Ardennes belges et les Vosges. Pendant 2 semaines, du 7 au 23 août 1914, des conflits éclatent de toutes parts. La tactique française est simple, passer à l'offensive avant de se faire prendre en tenaille. Les allemands décident de leur côté d'appliquer le plan Schliefen élaboré de longue date qui consiste à déclarer la guerre à la Belgique pourtant neutre dans l'affaire afin d'envahir leur territoire et de passer sur les flancs de l'armée française. Les allemands décident tout d'abord d'attaquer la ville de Liège afin de se servir des ponts pour traverser la Meuse et ainsi contourner les français. La ville est protégée par douze forts et c'est le général von Hemisch qui lance l'assaut le 5 août 1914. Le lendemain, un zeppelin survole la ville et procède au premier bombardement de la grande guerre. La ville tombe aux mains des allemands en tout comme Anvers et Bruxelles. Les belges demandent alors de l'aide à la France et aux britanniques qui se mettent en marche et si le gros des troupes françaises met longtemps à se positionner, plus au sud les forces sont déjà en place. La première action française est de s'enfoncer en territoire alsacien, région perdue lors de la guerre franco-prussienne en 1870. Le général Joffre qui dirige l'armée française ordonne au général Bonneau de prendre la ville de Mulhouse, ce qu'il fait facilement à l'aide de ses 45 000 hommes. Si l'armée allemande dans un premier temps opère un repli, c'est pour mieux recevoir des renforts venus de Strasbourg. La contre-attaque est très rapide et très violente, le général Bonneau est complètement dépassé par les événements et ce qui était auparavant une victoire se transforme en fiasco total. Bonneau est relevé de ses fonctions et c'est le général Pau qui retente sa chance sur Mulhouse. Il rencontre les allemands à Dornach en périphérie de Mulhouse. Ces derniers tentent des fils électrifiés dans la ville pour ralentir l'armée française. Pau remporte la victoire et capture près d'un millier d'hommes. Cependant la situation tourne au vinaigre en Lorraine et le général doit de nouveau abandonner la ville aux allemands sous peine de se faire déborder. En Lorraine justement, les allemands ont fortifié leur position et attendent la grande offensive française. Leur objectif est de faire diversion et d'occuper les troupes ennemies assez longtemps pour que les troupes du Kaiser Guillaume II les contournent par la Belgique. Le 19 août 1914, lors de la bataille de Moranges, les français s'enfoncent sans grande résistance dans les lignes allemandes qui sont en fait en train de leur tendre un piège. Les allemands entourent progressivement les français et mettent en place artillerie et mitrailleuse qu'ils possèdent en grand nombre. Et bien sûr, les français appliquant la célèbre tactique de l'offensive à outrance, qui consiste en gros à foncer dans le tas en rang serré, se font complètement anéantir. Ils se replient et la contre-offensive du chef militaire Ruprecht, le 20 janvier, les pousse jusqu'à Nancy, nouvel objectif de l'armée allemande dans cette région. Mais là, l'armée française arrive à défendre la ville. Pendant ce temps là, dans le nord, l'avancée allemande par la Belgique est toujours de plus en plus forte. Les français tentent de les bloquer à Charleroi, notamment avec l'aide de troupes algériennes et de zouaves, mais les généraux sont incapables de remettre en question leur tactique et perdent du terrain. Les britanniques s'en sortent mieux et remportent une victoire à Mons, cependant ils sont bien seuls et sont obligés de se replier sous peine d'encerclement. Le 21 août 1914, les français tentent une contre-attaque massive en s'enfonçant dans les Ardennes pour les traverser et couper l'armée allemande en deux. Le plan du commandant Joffre part du principe que le massif des Ardennes n'est que peu fourni en homme et que la traversée ne sera pas trop compliquée. Malheureusement, ils se trompent et c'est un véritable guet-apens qui attend les français. A découvert, ils sont à la merci des soldats allemands cachés dans les bois avec leurs mitrailleuses. Le 22 août 1914 est donc une date tristement célèbre puisque c'est le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de France. En un seul jour, c'est 26 000 hommes qui périssent, soit près d'un mort toutes les trois secondes. L'armée française est suivie défaite sur défaite tandis que les allemands persent par le nord. Si le commandant Joffre et ses troupes ne réagissent pas rapidement, les troupes allemandes s'empareront bientôt de Paris. Le 24 août, c'est la grande retraite. Les forces britanniques et françaises passent au sud de la Marne et attendent les allemands de pied ferme. Pendant la première phase de cette grande guerre, des milliers de civils pris entre deux feux perdent la vie. Ah la célèbre bataille de la Marne ! Et si je vous disais que c'était pas une seule bataille mais 5 qu'on a regroupé sous cette même appellation ? Après la grande retraite, le commandant Joffre pense pouvoir redéployer ses hommes pour contrer l'avancée allemande. Il y croit fort et il a raison puisque c'est la dernière chance pour la France de s'en sortir. Les allemands sur les talons marchant sur Paris, Joffre décide de rejeter la faute du premier échec de l'offensive française sur ses généraux. Il fait sauter un bon nombre de têtes et les remplace par du sang neuf. Cependant le premier redéploiement est un échec puisque les allemands progressent rapidement. Alors que Paris semble perdu et que la défense de la ville s'organise, l'aile droite de l'armée allemande commandée par le général Kluge décide de poursuivre vers le sud pour tenter d'infliger encore plus de dégâts à l'armée britannique. Et ceci en opposition totale avec les ordres de sa hiérarchie qui voulait prendre la capitale en l'enveloppant par l'ouest. Une erreur absolument fatale qui va permettre aux français de reprendre un second souffle. A l'est de Paris se tient donc un arc de cercle de quelque 225 km de long et composé de plus d'un million de soldats prêts à recevoir l'autre million allemands marchant vers eux. Depuis Paris, des milliers de soldats sont envoyés sur le front en renfort, que soit par train mais aussi par taxi réquisitionnés pour transférer quelques milliers de fantassins, les célèbres taxis de la Marne. Ce redéploiement rapide est une réussite. Tandis que l'armée française fait volte-face, les renforts arrivent de l'ouest sous les ordres du général Gallieni pour enfoncer l'aile allemande. Du 5 au 12 septembre, les affrontements sont partout entre Paris et Verdun. Par ici, les français repoussent les allemands sur des dizaines de kilomètres, par là les forces de l'empire prennent le dessus. Quoi qu'il en soit, les quelques victoires allemandes se suivent rapidement d'une retraite de leur part car les lignes sont fragilisées et les flancs des armées complètement vulnérables. C'est notamment le cas lors de la bataille de Lourdes où le chef d'état-major Cluck est obligé de battre en retraite alors qu'il est convaincu de pouvoir remporter la victoire. Si les troupes françaises et britanniques ont donc l'avantage, ils ne peuvent, faute d'épuisement, poursuivre les allemands trop loin. L'offensive ennemie ne concrétise donc pas mais l'empereur a toujours un pied en France. Cette grande bataille de la première guerre mondiale voit un nombre de pertes énorme pour les deux forces militaires. Tout d'abord plus de 110 000 morts et disparus du côté français et anglais et environ 80 000 morts et disparus du côté allemand. Mais ce qui marque vraiment la fin de cette bataille de la Marne, c'est le tournant que va prendre la guerre. Jusque là les armées s'entrecroisent, s'entrechoquent, bougent énormément, bref le déplacement des troupes c'est un enjeu capital. Cependant avec la bataille de la Marne c'est la fin de la guerre de mouvement, les allemands se replient, creusent des tranchées, construisent des fortifications, bref c'est le début de la guerre de position. Alors depuis la bataille de la Marne en 1914 il s'est passé énormément de choses comme par exemple l'utilisation pour la première fois des gaz de guerre. Mais on va aller un peu plus loin en 1916 en plein coeur de la bataille de Verdun. Si cette bataille est très célèbre c'est non seulement pour son extrême violence mais aussi pour sa durée très longue, 9 mois, 3 semaines et 6 jours. Les allemands sont jusque là dans une tactique purement défensive tandis que l'armée française se concerte avec l'armée britannique pour établir une percée dans le front allemand au niveau de la Somme. Cependant les allemands ne restent pas sans rien faire et il semble que Verdun soit une proie facile. Les français trop avancés sur cette position ont retiré une partie de leurs canons pour les déployer ailleurs, sont vulnérables sur 3 fronts et leur ravitaillement est très compliqué par rapport à l'armée de l'empereur qui bénéficie de son côté du réseau ferré. Le commandement allemand déplace alors quelques 1200 canons, protège ses hommes sous terre et commence à faire feu sur les positions françaises de manière continue pour user l'ennemi. Et quand on dit en continue c'est vraiment non-stop, 2 millions d'obus en 2 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que ça fait. En tout cas il faut bien comprendre une chose, c'est que pendant cette guerre de position, toute la tactique repose sur l'artillerie lourde qui va pylonner les positions ennemies avant qu'on envoie la piétaille pour ramasser les miettes et dans ce secteur là les allemands sont quand même vachement plus forts. Et là pour vous le prouver je vous montre deux photos d'une des plus grandes places fortes de Verdun, une avant bombardement et une après. Bref, 60 000 soldats allemands sont envoyés vers Verdun tandis que les canons grondent toujours. Alors qu'ils pensaient les troupes françaises décimées, des poches de survivants résistent tant bien que mal et ralentissent énormément l'armée allemande. Les renforts français arrivent et leur artillerie bien moins fournie est installée pour repousser les allemands. Le général Pétain, oui oui, celui qui dirigera le régime de Vichy quelques années plus tard, est envoyé pour diriger les troupes françaises et réorganise tout le champ de bataille. Il établit un plan pour la logistique en tirant profit de l'unique route qui lui permet de s'approvisionner en faisant venir des milliers de camions pour transporter hommes et munitions, la célèbre voie sacrée. Il réorganise également le trafic sur la petite voie de chemin de fer qui passe non loin de là et supervise la construction d'une nouvelle voie de train qui permet à terme un plus grand confort logistique. C'est d'ailleurs à cette époque que Pétain acquiert une certaine notoriété puisqu'il met en place un système de roulement qui veut que les soldats sont remplacés par des nouveaux soldats qui sont remplacés à leur tour par les anciens et ainsi de suite. Une tactique qui implique que 70% des soldats français de l'époque participent à la bataille de Verdun. Pour finir, il met en place un escadron aérien principalement chargé de la reconnaissance et si l'aviation prend également part au combat, les renseignements fournis sur les ennemis sont très précieux pour l'armée française. Verdun, défendu par des forts renforcés pour la bataille, est traversé par la Meuse et des deux côtés du fleuve, la guerre fait rage. Les soldats avancent puis reculent sans cesse, le nombre de troupes augmente de semaine en semaine. Tandis que les allemands tentent une offensive qui ne concrétise pas, Pétain est envoyé ailleurs par le commandant Joffre mais son intervention sur le champ de bataille lui vaut une renommée incroyable qui le place en bonne position politique pour l'après-guerre. Jusqu'au 1er juillet 1916, la situation est toujours critique pour l'armée française mais globalement elle résiste face à l'armée allemande. A ce moment là, le commandement français décide de lancer sa grande offensive sur la Somme qu'il prépare depuis des mois et les russes font de même sur le front est. C'est à partir de ce moment là que les troupes allemandes perdent peu à peu du terrain puisqu'elles sont obligées d'envoyer des troupes sur les autres fronts ce qui forcément fragilise Verdun. Les français gagnent donc peu à peu du terrain et tout comme les allemands, ils utilisent ponctuellement du gaz pour neutraliser l'ennemi. En décembre c'est la fin de la bataille, les allemands retournent à leur point de départ et en France on célèbre une des plus grandes victoires défensives. Au total c'est près de 60 millions d'obus qui tombent sur le champ de bataille en un peu moins de 10 mois. 60 millions d'obus qui sont responsables de la majorité des quelques 300 000 morts dans les deux camps et qui marquent jusqu'à aujourd'hui encore le paysage de Verdun. Depuis fin 1915, le commandant Joffre planifie son offensive sur la Marne afin de percer le front allemand. L'opération est la toute première action d'envergure franco britannique mais malheureusement quand Verdun se déclenche, la plupart des français sont mobilisés et la responsabilité de l'assaut est donnée aux troupes britanniques. De leur côté les allemands sont extrêmement bien positionnés, ils ont de nombreuses lignes de défense et ils ont même eu le temps de creuser de véritables labyrinthes sous terre. A partir du 24 juin 1916, les britanniques installent leurs canons et commencent à pilonner les positions allemandes. Pendant une semaine c'est environ 1,7 millions d'obus qui sont lâchés sur l'envahisseur. Le 1er juillet, la cadence de tir des canons augmente soudainement alors que le jour se lève à peine. Près de 3500 projectiles sont envoyés à la minute pendant une heure. Suite à cet ultime bombardement, les soldats partent à l'assaut des tranchées adverses mais étonnamment, ils le font en marchant, ce qui nous paraît totalement inconcevable. En effet, le commandement étant persuadé que les allemands sont anéantis, il ne veut pas que les hommes se dispersent et se perdent pour rien sur un front large d'une quarantaine de kilomètres. Ils donnent donc l'ordre à ces soldats de marcher. Alors qu'en fait en face, les allemands vont plutôt bien puisqu'ils étaient cachés sous terre. C'est donc une véritable boucherie qui se met en place et les britanniques se font copieusement accueillir un coup de mitrailleuse. En quelques minutes à peine, des milliers de morts jonchent le champ de bataille et à la fin de la journée, on estime que 20 000 soldats britanniques sont morts et 35 000 autres blessés. A l'instar du 22 août 1914 pour les français, le 1er juillet 1916 est donc le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire britannique. Pendant l'été, les soldats progressent lentement vers les lignes allemandes qui reçoivent des renforts venus de Verdun et au début de l'automne, les premiers chars d'assaut sont utilisés par les britanniques. Cependant, le temps intransse mêlant blizzard, pluie et froid rendent difficiles les manoeuvres de part et d'autre. Progressivement, les allemands se replient légèrement et les opérations militaires prévues sont annulées faute de conditions optimales pour les mener. Les troupes s'enlisent dans la boue et l'offensie franco-britannique arrive à son terme en décembre 1916 sans avoir réussi à percer le front allemand. Bilan de l'affaire pour cette bataille qui finalement n'a pas bougé grand chose en 4 mois d'affrontement, 440 000 morts et 600 000 blessés. Des chiffres toujours inconcevables. Suite à la bataille de la Somme, le commandant Joffre est remplacé par le commandant Nivelle. Il reprend par la même occasion les plans de son prédécesseur et organise une ultime tentative de percer avec les britanniques du côté de la ville de Reims. Cependant, les allemands, ayant interrogé des prisonniers français, prennent connaissance de la manoeuvre et décident de se replier pour avoir un front moins large à défendre. La décision est alors prise de mener deux offensives distinctes, par les britanniques à Vimy près de Lens d'un côté et par les français de l'autre au chemin des dames vers Soissons. Nivelle établit alors un plan assez audacieux pour vaincre les forces allemandes. Il projette de faire avancer son artillerie en même temps que les fantassins progressent pour que ces fantassins n'aient plus qu'à cueillir les survivants qu'ils se sont fait bombarder pendant des minutes. Pour accomplir cette mission, l'artillerie doit cependant avancer de 100 mètres toutes les 3 minutes. Un objectif complètement incroyable quand on sait qu'à Verdun, la consigne était de 100 mètres toutes les 4 minutes et que les forces françaises avaient échoué. De plus, le terrain est très défavorable à l'armée française car il est en pente et bien sûr ce sont les allemands qui sont en haut. Pour couronner le tout, il neige et les troupes ont beaucoup de mal à lutter contre le froid, particulièrement les tirailleurs sénégalais qui ne sont pas du tout habitués à un tel climat. A 6 heures du matin, le 16 avril 1917, Nivelle lance l'assaut contre les forces allemandes. Celles-ci sont terrées dans un énorme réseau de tunnels qu'ils ont construit et ne souffrent pas vraiment des bombardements. La première vague de fantassins s'écrase donc contre le mur allemand et ce n'est pas les nouveaux chars d'assaut français qui vont changer la donne. Équipés de mitrailleuses et se déplaçant à 4 km heure, près de la moitié des tanks sont détruits par l'artillerie et l'autre moitié tombent simplement en panne sur le champ de bataille car leur autonomie est très réduite. L'offensive dure et la première semaine, les pertes françaises s'élèvent déjà à 130 000 hommes. Le ras-le-bol des soldats arrive à un stade jamais atteint et les mutineries se multiplient, les hommes refusant d'aller au combat. Un mois plus tard, le commandant Nivelle se retire et laisse la place à Philippe Pétain. Pendant plusieurs mois, il essaye de calmer les mutineries et plusieurs exécutions sont programmées. Les allemands tentent d'ailleurs de tirer parti de la situation en lançant une contre-attaque qui échoue. Le 24 octobre, après des mois de conflits internes et externes, Pétain lance une offensive pour reprendre le fort de Malmaison qui ouvre la voie vers des positions allemandes cruciales. Utilisant de nouveaux tanks pour protéger les fantassins, il remporte la victoire mais ne peut malheureusement aller plus loin. La défense allemande a tenu, près de 200 000 soldats français sont morts ou blessés, l'échec est assourdissant. La première guerre mondiale est un épisode de notre histoire absolument incroyable de par son horreur. Alors bien sûr on n'a pas parlé du front russe où il y a eu de très nombreuses batailles qui se sont déroulées, on n'a pas non plus parlé du front africain qu'on a trop tendance à oublier mais il me paraissait assez intéressant de revenir sur ces grandes batailles françaises pour comprendre un petit peu comment la situation militaire avait évolué sur notre territoire. Pour en finir avec cette situation militaire, 1917 marque un tournant dans le conflit puisque l'armée russe stoppe les combats permettant aux allemands de basculer toutes leurs forces sur le front est. C'est aussi l'année où les américains rentrent en guerre suite à la politique navale très agressive des allemands. Le Kaiser sait donc qu'il doit faire très vite pour gagner la bataille et lance une énorme offensive qui s'approche dangereusement de Paris. La seconde bataille de la Marne et la contre-offensive française mais aussi américaine, britannique, canadienne et australienne permettent le 8 août 1818 de lancer une ultime opération qui enfonce les lignes allemandes. C'est la déroute de l'armée ennemie et l'armistice est signée le 11 novembre 1918. La guerre est finie et elle aura fait au passage 18 millions de morts dont la moitié de civils environ. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette période, je vous informe que mercredi 11 novembre 2015, à partir de 21h, la Vidéothèque d'Alexandrie fait un live spécialement sur ce sujet. Je serai présent, il va y avoir pas mal de monde autour de la table pour discuter de tout ça, je vous mets le lien dans la description et quand le replay sera disponible sur Youtube, il n'y aura plus qu'à cliquer sur la petite vignette qui apparaît juste à côté de moi. Si l'épisode vous a plu, laissez un pouce vers le haut, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, ça sera cool, voilà, on sera bien. A la prochaine ! La série bien moins fournie est installée pour repousser les allemands. Le général Pétain, celui qui dirige le régime de Vichy quelques années plus tard, est envoyé pour diriger les troupes françaises et réorganise tout le champ de bataille. Il établit un plan pour la logistique en tirant profit de l'unique route qui lui permet de s'approvisionner en faisant venir des milliers de camions pour transporter hommes et munitions, la célèbre voie sacrée. Il réorganise également le trafic sur la petite voie de chemin de fer qui passe non loin de là et supervise la construction d'une nouvelle voie de train qui permet à terme un plus grand confort logistique. C'est d'ailleurs à cette époque que Pétain acquiert une certaine notoriété puisqu'il met en place un système de roulement qui veut que les soldats sont remplacés par des nouveaux soldats qui sont remplacés à leur tour par les anciens et ainsi de suite. Une tactique qui implique que 70% des soldats français de l'époque participent à la bataille de Verdun. Pour finir, il met en place un escadron aérien principalement chargé de la reconnaissance et si l'aviation prend également part au combat, les renseignements fournis sur l'ennemi sont très précieux pour l'armée française. Verdun, défendu par des forts renforcés pour la bataille, est traversé par la Meuse et des deux côtés du fleuve, la guerre ferrage. Les soldats avancent puis reculent sans cesse, le nombre de troupes augmente de semaine en semaine. Tandis que les allemands tentent une offensive qui ne concrétise pas, Pétain est envoyé ailleurs par le commandant Joffre mais son intervention sur le champ de bataille lui vaut une renommée incroyable qui le place en bonne position politique pour l'après-guerre. Jusqu'au 1er juillet 1916, la situation est toujours critique pour l'armée française, mais globalement elle résiste face à l'armée allemande. A ce moment là, le commandement français décide de lancer sa grande offensive sur la Somme qu'il prépare depuis des mois, et les russes font de même sur le front est. C'est à partir de ce moment là que les troupes allemandes perdent peu à peu du terrain puisqu'elles sont obligées d'envoyer des troupes sur les autres fronts, ce qui forcément fragilise Verdun. Les français gagnent donc peu à peu du terrain et tout comme les allemands, ils utilisent ponctuellement du gaz pour neutraliser l'ennemi. En décembre c'est la fin de la bataille, les allemands retournent à leur point de départ et en France on célèbre une des plus grandes victoires défensives. Au total c'est près de 60 millions d'obus qui tombent sur le champ de bataille en un peu moins de 10 mois. 60 millions d'obus qui sont responsables de la majorité des quelques 300 000 morts dans les deux camps et qui marque jusqu'à aujourd'hui encore le paysage de Verdun. Depuis fin 1915 le commandant Joffre planifie son offensive sur la Marne afin de percer le front allemand. L'opération est la toute première action d'envergure franco-britannique mais malheureusement quand Verdun se déclenche la plupart des français sont mobilisés et la responsabilité de l'assaut est donnée aux troupes britanniques. De leur côté les allemands sont extrêmement bien positionnés, ils ont de nombreuses lignes de défense et ils ont même eu le temps de creuser de véritables labyrinthes sous terre. A partir du 24 juin 1916 les britanniques installent leurs canons et commencent à pilonner les positions allemandes. Pendant une semaine c'est environ 1,7 millions d'obus qui sont lâchés sur l'envahisseur. Le 1er juillet la cadence de tir des canons augmente soudainement alors que le jour se lève française et réorganise tout le champ de bataille. Il établit un plan pour la logistique en tirant profit de l'unique route qui lui permet de s'approvisionner en faisant venir des milliers de camions pour transporter hommes et munitions, la célèbre voie sacrée. Il réorganise également le trafic sur la petite voie de chemin de fer qui passe non loin de là et supervise la construction d'une nouvelle voie de train qui permet à terme un plus grand confort logistique. C'est d'ailleurs à cette époque que Pétain acquiert une certaine notoriété puisqu'il met en place un système de roulement qui veut que les soldats sont remplacés par des nouveaux soldats qui sont remplacés à leur tour par les anciens et ainsi de suite. Une tactique qui implique que 70% des soldats français de l'époque participent à la bataille de Verdun. Pour finir, il met en place un escadron aérien principalement chargé de la reconnaissance et si l'aviation prend également part au combat, les renseignements fournis sur l'ennemi sont très précieux pour l'armée française. Verdun, défendu par des forts renforcés pour la bataille et traversé par la Meuse et des deux côtés du fleuve la guerre ferrage. Les soldats avancent puis reculent sans cesse, le nombre de troupes augmente de semaine en semaine. Tandis que les allemands tentent une offensive qui ne concrétise pas, Pétain est envoyé ailleurs par le commandant Joffre mais son intervention sur le champ de bataille lui vaut une renommée incroyable qui le place en bonne position politique pour l'après guerre. Jusqu'au 1er juillet 1916, la situation est toujours critique pour l'armée française, mais globalement elle résiste face à l'armée allemande. A ce moment là, le commandement français décide de lancer sa grande offensive sur la Somme qu'il prépare depuis des mois et les russes font de même sur le front est. C'est à partir de ce moment là que les troupes allemandes perdent peu à peu du terrain puisqu'elles sont obligées d'envoyer des troupes sur les autres fronts, ce qui forcément fragilise Verdun. Les français gagnent donc peu à peu du terrain et tout comme les allemands, ils utilisent ponctuellement du gaz pour neutraliser l'ennemi. En décembre c'est la fin de la bataille, les allemands retournent à leur point de départ et en France on célèbre une des plus grandes victoires défensives. Au total c'est près de 60 millions d'obus qui tombent sur le champ de bataille en un peu moins de 10 mois. 60 millions d'obus qui sont responsables de la majorité des quelques 300 000 morts dans les deux camps et qui marquent jusqu'à aujourd'hui encore le paysage de Verdun. Depuis fin 1915 le commandant Joffre planifie son offensif sur la Marne afin de percer le front allemand. L'opération est la toute première action d'envergure franco britannique mais malheureusement quand Verdun se déclenche la plupart des français sont mobilisés et la responsabilité de l'assaut est donnée aux troupes britanniques. De leur côté les allemands sont extrêmement bien positionnés, ils ont de nombreuses lignes de défense et ils ont même eu le temps de creuser de véritables labyrinthes sous terre. A partir du 24 juin 1916 les britanniques installent leurs canons et commencent à pilonner les positions allemandes. Pendant une semaine c'est environ 1,7 millions d'obus qui sont lâchés sur l'envahisseur. Le 1er juillet la cadence de tir des canons augmente soudainement alors que le jour se lève à peine. Près de 3500 projectiles sont envoyés à la minute pendant une heure. Suite à cet ultime bombardement les soldats partent à l'assaut des tranchées adverses mais étonnamment ils le font en marchant ce qui nous paraît totalement inconcevable. En effet le commandement étant persuadé que les allemands sont anéantis, il ne veut pas que les hommes de l'archéduc d'Autriche François Ferdinand, la première guerre mondiale éclate. C'est le début d'une des plus grandes boucheries de l'histoire de l'humanité et à l'occasion des 97 ans de l'armistice signé le 11 novembre 1918, je voulais revenir avec vous sur les plus grandes batailles françaises qui ont eu lieu durant cette période. Alors c'est parti ! La bataille des frontières c'est un bien grand nom pour qualifier toutes les batailles qui ont eu lieu le long de la frontière franco-allemande tout au début de la guerre. Si la France ne rentre en guerre que le 3 août 1914, les mouvements de troupes sont préparés bien avant car tout le monde sait que le conflit est inévitable. Ainsi des centaines de milliers d'hommes sont déjà placés quelques jours auparavant aux frontières sous le couvert d'un exercice de mobilisation générale. Le champ de bataille est énorme, il s'étire de l'Alsace à la Lorraine en passant par les Ardennes belges et les Vosges. Pendant deux semaines, du 7 au 23 août 1914, des conflits éclatent de toutes parts. La tactique française est simple, passer à l'offensive avant de se faire prendre en tenaille. Les allemands décident de leur côté d'appliquer le plan Schlieffen élaboré de longue date qui consiste à déclarer la guerre à la Belgique pourtant neutre dans l'affaire afin d'envahir leur territoire et de passer sur les flancs de l'armée française. Les allemands décident tout d'abord d'attaquer la ville de Liège afin de se servir des ponts pour traverser la Meuse et ainsi contourner les français. La ville est protégée par douze forts et c'est le général von Hemisch qui lance l'assaut le 5 août 1914. Le lendemain, un zeppelin survole la ville et procède au premier bombardement de la grande guerre. La ville tombe aux mains des allemands en tout comme Anvers et Bruxelles. Les belges demandent alors de l'aide à la France et aux britanniques qui se mettent en marche. Et si le gros des troupes françaises met longtemps à se positionner, plus au sud les forces sont déjà en place. La première action française est de s'enfoncer en territoire alsacien, région perdue lors de la guerre franco-prussienne en 1870. Le général Joffre qui dirige l'armée française ordonne au général Bonneau de prendre la ville de Mulhouse, ce qu'il fait facilement à l'aide de ses 45 000 hommes. Si l'armée allemande dans un premier temps opère un repli, c'est pour mieux recevoir des renforts venus de Strasbourg. La contre-attaque est très rapide et très violente, le général Bonneau est complètement dépassé par les événements et ce qui était auparavant une victoire se transforme en fiasco total. Bonneau est relevé de ses fonctions et c'est le général Pau qui retente sa chance sur Mulhouse. Il rencontre les allemands à Dornach, en périphérie de Mulhouse. Ces derniers tentent des fils électrifiés dans la ville pour ralentir l'armée française. Pau remporte la victoire et capture près d'un millier d'hommes. Cependant la situation tourne au vinaigre en Lorraine et le général doit de nouveau abandonner la ville aux allemands sous peine de se faire déborder. En Lorraine justement, les allemands ont fortifié leur position et attendent la grande offensive française. Leur objectif est de faire diversion et d'occuper les troupes ennemies assez longtemps pour que les troupes du Kaiser Guillaume II les contournent par la Belgique. Le 19 août 1914, lors de la bataille de Morange, les français s'enfoncent sans grande résistance dans les lignes allemandes qui sont en fait en train de leur tendre un piège. Les allemands entourent progressivement les français et mettent en place artillerie et mitrailleuse qu'ils possèdent en grand nombre d'offensives distinctes par les britanniques à Vimy près de lance d'un côté et par les français de l'autre au chemin des dames vers Soissons. Nivelle établit alors un plan assez audacieux pour vaincre les forces allemandes. Il projette de faire avancer son artillerie en même temps que les fantassins progressent pour que ces fantassins n'aient plus qu'à cueillir les survivants qu'ils se sont fait bombarder pendant des minutes. Pour accomplir cette mission, l'artillerie doit cependant avancer de 100 mètres toutes les 3 minutes. Un objectif complètement incroyable quand on sait qu'à Verdun, la consigne était de 100 mètres toutes les 4 minutes et que les forces françaises avaient échoué. De plus, le terrain est très défavorable à l'armée française car il est en pente et bien sûr ce sont les allemands qui sont en haut. Pour couronner le tout, il neige et les troupes ont beaucoup de mal à lutter contre le froid, particulièrement les tirailleurs sénégalais qui ne sont pas du tout habitués à un tel climat. A 6h du matin, le 16 avril 1917, Nivelle lance l'assaut contre les forces allemandes. Celles-ci sont terrées dans un énorme réseau de tunnels qu'ils ont construit et ne souffrent pas vraiment des bombardements. La première vague de fantassins s'écrase donc contre le mur allemand et ce n'est pas les nouveaux chars d'assaut français qui vont changer la donne. Équipés de mitrailleuses et se déplaçant à 4 km heure, près de la moitié des tanks sont détruits par l'artillerie et l'autre moitié tombent simplement en panne sur le champ de bataille car leur autonomie est très réduite. L'offensive dure et la première semaine, les pertes françaises s'élèvent déjà à 130 000 hommes. Le ras-le-bol des soldats arrive à un stade jamais atteint et les mutineries se multiplient, les hommes refusant d'aller au combat. Un mois plus tard, le commandant Nivelle se retire et laisse la place à Philippe Pétain. Pendant plusieurs mois, il essaye de calmer les mutineries et plusieurs exécutions sont programmées. Les allemands tentent d'ailleurs de tirer parti de la situation en lançant une contre-attaque qui échoue. Le 24 octobre, après des mois de conflits internes et externes, Pétain lance une offensive pour reprendre le fort de Malmaison qui ouvre la voie vers des positions allemandes cruciales. Utilisant de nouveaux tanks pour cette fois-ci protéger les fantassins, il remporte la victoire mais ne peut malheureusement aller plus loin. La défense allemande a tenu, près de 200 000 soldats français sont morts ou blessés, l'échec est assourdissant. La première guerre mondiale est un épisode de notre histoire absolument incroyable de par son horreur. Alors bien sûr on n'a pas parlé du front russe où il y a eu de très nombreuses batailles qui se sont déroulées, on n'a pas non plus parlé du front africain qu'on a trop tendance à oublier, mais il me paraissait assez intéressant de revenir sur ces grandes batailles françaises pour comprendre un petit peu comment la situation militaire avait évolué sur notre territoire. Pour en finir avec cette situation militaire, 1917 marque un tournant dans le conflit puisque l'armée russe stoppe les combats permettant aux allemands de basculer toutes leurs forces sur le front est. C'est aussi l'année où les américains rentrent en guerre suite à la politique navale très agressive des allemands. Le Kaiser sait donc qu'il doit faire très vite pour gagner la bataille et lance une énorme offensive qui s'approche dangereusement de Paris. La seconde bataille de la Marne et la contre-offensive française mais aussi américaine, britannique, canadienne et australienne permettent le 8 août 1818 de lancer...